Djamillatou Ansaroudine, une organisation religieuse créée par Bae Nias au début de la Deuxième Guerre mondiale. Principal objectif, regrouper les musulmans dans un esprit d'équité et de mutualité, conformément aux textes de loi et aux préceptes de l'islam. La Djamillatou Ansaroudine est une organisation qui a été créée au milieu des années 1940 par Cheikh Ibrahim Nias pour être le pendant au plan temporel de l'organisation spirituelle qu'il dirigeait. Et donc c'est une organisation qui a été destinée à regrouper ses disciples pour être au service d'un islam de paix et de progrès. Cette organisation a été reconnue par le gouvernement du Sénégal en octobre 1960. Ses objectifs, disais-je, étaient de mettre les disciples au service de l'islam et de diffuser le savoir, le savoir au plan spirituel, mais également un savoir qui devait leur permettre d'affronter les défis du monde. C'est d'ailleurs tout ce qui se fait les nombreuses initiatives au profit des disciples. La Djamillatou Ansaroudine est venue en aide tous les ans aux apprenants des Dara et de l'institut islamique Elaj Abdoulah Nias. La Djamillatou a fait des efforts, d'abord sur fond propre, par une action que nous avons appelée Solijad, solidarité au sein de la Djamillatou Ansaroudine, sur fond propre, qui nous a permis de financer des centaines, je pense, des milliers de jeunes, puisque avec l'effet revolving, on peut dire que ce sont des milliers de jeunes qui ont été financés. La Djamillatou a également, en collaboration avec la DER, animé un point de nano-crédit qui a permis de financer plusieurs milliers de jeunes entrepreneurs. Dans un contexte marqué par le dérèglement climatique et son lot de conséquences, la Djamillatou Ansaroudine investit le terrain avec des projets d'adaptation au changement climatique. Des efforts importants avec notre commission environnement, qui a d'abord initié un programme biocharbon, pour éviter que du bois continue à être coupé, pour être transformé en charbon de bois. Nous avons développé un procédé avec des partenaires, là encore, qui consistent à faire du charbon avec un pouvoir calorifique plus important que le charbon de bois. Et ce charbon est fait à partir de résidus agricoles, donc sans couper de bois. Du reboisement qui est important, où là encore des efforts ont été faits, au sein des cités, mais également en dehors de ces cités-là. En termes de perspective, la Djamillatou Ansaroudine compte aussi intensifier ses actions sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, un plan d'action particulier sera mis en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada